Chiffrage neutre et éclairant de la Cour des comptes sur le nucléaire en France où l'on voit que les investissements se sont essentiellement concentrés sur les années 80 et qu'ils ont été supportés d'abord par EDF. 6 milliards d'euros pour le parc de première génération, 96 milliards d'euros pour les 58 réacteurs actuels de deuxième génération, sans oublier le coût du retraitement par Areva, la recherche, 55 milliards d'euros, c'est important, et Superphénix, total 188 milliards d'euros investis depuis les années 70 jusqu'à 2010, c'est une somme. S'ajoutent à cela chaque année les frais de fonctionnement, 8,9 milliards pour l'exploitation, dont un tiers pour le personnel d'EDF, et 1,7 milliard pour la maintenance et l'investissement des centrales, somme portée à 3,7 milliards désormais avec les nouvelles normes de sécurité depuis Fukushima, coût de fonctionnement total annuel, plus de 12 milliards d'euros. Enfin, la Cour des comptes chiffre aussi le démantèlement du parc nucléaire français, 32 milliards d'euros pour démolir les centrales, 15 milliards pour retraiter le combustible usé, 28 milliards d'euros pour traiter et enfouir les déchets ultimes, total 79 milliards d'euros de coûts à venir, dont la moitié seulement ont déjà été provisionnés. EDF assurerait à lui seul 18 milliards de coûts de démantèlement, ce qui, sur des bases comparables, est nettement moins cher qu'ailleurs, jusqu'à 62 milliards d'euros en Allemagne, 20 milliards en Suède, c'est le minimum, 18 milliards en France qu'il faudra bien payer, puisque faute d'avoir investi à temps dans le renouvellement du parc nucléaire, la Cour des comptes dit que la France n'a plus qu'une alternative, prolonger les centrales existantes, c'est reculer pour mieux sauter, ou bien évoluer vers d'autres énergies, mais il faudra investir en conséquence.